L'Anse F1 2019 et avec près de 700 000 unités produites, le Peugeot 2008 a toujours été sur le podium des ventes de SUV du segment B. En Europe et même arrivé en tête en 2021. Le succès de ce modèle est notamment dû à la E2008, qui a été pionnière de l'électrification sur son segment dès 2019, avec plus de 75 000 unités produites. Il représentait 17,4% des ventes des versions en 2022. Le, plaçant sur le podium des ventes européennes de SUV électriques du segment B. Avec la nouvelle 2008, Peugeot continue de renforcer son identité technologique et féline. L'un des éléments clés du travail de conception est la mise en scène de la face avant, qui magnifie la signature à trois griffes. Il renforce le style robuste et musclé qui a fait le succès de ses SUV sur tous les marchés et illustre la montée en gamme que connaît la nouvelle 2008. Les clients de la Peugeot 2008 sont séduits avant tout par son design fort, généralement qualifiés d'élégants, de puissants et de robustes. Ils apprécient également sa polyvalence et son agilité, faisant du nouveau 2008 un VUS particulièrement adapté aux familles actives. Un E2008 encore plus performant avec une autonomie de plus de 400 km. Le Peugeot E2008 est le pionnier des SUV 100% électriques sur le segment B, avec la nouvelle motorisation déjà adoptée par les E208 et E308. La puissance maximale est augmentée de 15%, passant de 100 kW et 136 chevaux à 115 kW et 156 chevaux, tandis que la batterie passe de 50 kWh à 54 kWh. Un effort important sur l'efficacité permet de compléter l'augmentation des performances par une augmentation de l'autonomie, qui atteint jusqu'à 406 km contre 345 km auparavant, cycle mixte W et LTP. Deux types de chargeurs embarqués sont disponibles sur la nouvelle Peugeot E2008, pour s'adapter à tous les usages et à toutes les solutions de charge. En standard, un chargeur monophasé 7,4 kW, en option, un chargeur triphasé 11 kW. Les temps de recharge estimés de 20% à 80% sont de 30 minutes depuis une borne de recharge publique, 100 kW, 4 heures et 40 minutes depuis une wallbox, 7,4 kW, et 11 heures et 10 minutes depuis une prise renforcée, 3,2 kW. Un nouveau groupe motopropulseur hybride sur le 2008. Début 2024, la nouvelle 2008 recevra le nouveau groupe motopropulseur 48 Volt hybride, composé d'un moteur essence PureTech de nouvelle génération de 136 chevaux, couplé à une nouvelle boîte de vitesse électrifiée à double embrayage à 6 rapports intégrant un moteur électrique. Grâce à une batterie qui se recharge pendant la conduite, cette technologie offre un couple supplémentaire à bas régime et jusqu'à 15% de consommation de carburant en moins. En conduite urbaine, la nouvelle 2008 équipée du système hybride peut fonctionner plus de 50% du temps en mode de 100% électrique zéro émission. Une gamme de moteurs pour répondre à tous les besoins. En plus des motorisations électrifiées décrites en vidéo, la gamme de la nouvelle 2008 propose un choix de motorisation essence et diesel permettant à chaque client de trouver le modèle adapté à ses besoins. PurTech 100, 2. Le moteur essence 3 cylindres de 1,2 litres de cylindrée et 100 chevaux, équipé d'un système Stop Estar, est associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. PurTech 130, le 3 cylindres de 130 chevaux, 1,2 litres moteur essence avec système Stop Estar peut être associé à la boîte de vitesse automatique 8 vitesses et AT8 ou à une boîte de vitesse manuelle 6 vitesses. Associé à la boîte, de vitesse automatique à 8 rapports et AT8. La dernière génération de système d'information connecté Peugeot. La nouvelle 2008 est désormais équipée de séries du système Peugeot e-Connect et toutes les versions peuvent être équipées du système Peugeot e-Connect avancé dans l'option. Tous deux se contrôlent via l'écran central tactile haute définition de 10 pouces, facilement personnalisable, multi-fenêtres, avec ou widget ou raccourci, très simple d'utilisation et réactif comme un smartphone. Il est facile de parcourir les menus de gauche à droite, de haut en bas pour les notifications ou d'appuyer avec trois doigts pour afficher le mur d'application. Il est facile de revenir à la page principale à tout moment en appuyant sur le bouton accueil du piano sous l'écran. En haut de l'écran, un bandeau permanent affiche les informations de température extérieure et météo, la position dans les pages du widget, les données de connectivité, les notifications et l'heure. Le système Peugeot e-Connect offre une connectivité complète grâce à la mise en miroir sans fil, Apple CarPlay barobli, endroit d'auto. L'expérience technologique est complète avec le Peugeot e-Connect Advanced, équipé d'un système de navigation, connecté ton tome performant. La carte est affichée sur tout l'écran de 10 pouces pour une lisibilité aisée. Le système est mis à jour au VTR. La commande Oc Peugeot du Peugeot e-Connect Advanced, qui utilise la reconnaissance vocale en langage naturel, permet d'accéder à toutes les requêtes liées aux fonctions d'infodivertissement. Pour assister les utilisateurs et répondre à leurs questions, le système intègre une documentation et des tutoriels en bloc. Sous-titrage Société Radio-Canada